Bonjour, dans cette vidéo je vous parle des motivations pour les entreprises pour embaucher une personne en stage ou en alternance. Alors je me positionne plus précisément dans le cadre d'un BTS et plus particulièrement le BTS gestion de la PME qui est une formation tertiaire. Mais il est parfaitement possible de transposer ses conseils pour un autre BTS, voire pour un emploi durable. Alors je vous invite également à visionner mes autres vidéos de conseils pratiques pour effectuer une recherche d'entreprise. Certaines de ces vidéos sont peut-être en cours de finalisation, alors regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Pour bien se positionner lors d'un échange, il faut toujours se mettre à la place de ces interlocuteurs et comprendre leur motivation. Vous devez vous mettre dans leur tête et trouver des mots qui leur parlent. Dans le cas d'une embauche classique, une entreprise s'inscrit dans le développement de ses ressources humaines. Elle recherche les compétences que vous pouvez apporter et elle vise le moyen ou le long terme en vous intégrant durablement dans ses effectifs. Alors dans le cas d'un stage ou d'une alternance, la problématique est différente. Vous avez à convaincre des personnes de vous faire confiance alors que vous n'êtes pas encore totalement formé ni expérimenté. L'entreprise fonctionne déjà très bien sans vous. Donc elle va devoir s'engager à vous consacrer du temps et de l'énergie sans avoir l'assurance que vous serez efficace en retour. Bien sûr, les entreprises vous acceptent en espérant d'une part que vous pourrez rapidement être autonome et d'autre part que vous saurez réaliser les missions qui vous seront confiées. C'est d'ailleurs parfois leur motivation principale quand elles cherchent spécifiquement à recruter une personne en formation pour assurer des missions ponctuelles. Un renforcement d'équipe, un projet spécifique à réaliser par exemple. Et puis les entreprises peuvent avoir d'autres raisons pour vous faire confiance. D'abord, elles peuvent tout simplement contribuer à leur tour à la formation de futurs professionnels. Si les entreprises veulent pouvoir recruter des personnes correctement formées et qui pourront s'adapter facilement, elles doivent absolument prendre leur part en intégrant des jeunes au cours de leur formation. Certains professionnels le comprennent très bien parce qu'ils ont été eux-mêmes en stage pendant leur formation. Ensuite, elles peuvent avoir une démarche d'ouverture. Lorsqu'on intègre dans ces équipes un jeune collaborateur ou une jeune collaboratrice, on espère faire venir des idées différentes, un regard original sur ces pratiques et des solutions techniques novatrices. Troisième motivation, les entreprises peuvent également suivre un conseil ou une recommandation. Elles vont alors se conformer à la demande et accepter la personne en faisant confiance à leur prescripteur. Et dans ce cas, beaucoup d'attentes pèseront sur vos épaules et il faudra être au rendez-vous. Dernière motivation, les entreprises peuvent vous accepter dans la perspective de recrutement futur. Si elles visent à court ou moyen terme à renforcer leur équipe, un temps d'alternance ou de stage est l'occasion de tester un candidat ou une candidate en condition réelle. Et si vous faites vos preuves, il faudra alors faire un choix si l'on vous propose de rester dans l'entreprise. Dans le cas d'un stage, l'implication en entreprise n'est pas forcément très forte. Il s'agit d'un temps limité à quelques semaines et il est possible de prendre un risque. Même si le stage n'est pas rémunéré, l'entreprise peut décider de vous octroyer une gratification si elle est contente de votre prestation et que sa santé financière le permet. Dans le cas d'une alternance, vous entrez temporairement dans les effectifs de l'entreprise et il s'agit d'un pari qu'il faut peser plus fortement, d'autant que vous serez lié par un contrat. L'entreprise est engagée au niveau financier, même si elle bénéficie, selon les décisions de l'État, d'une aide conséquente pour prendre une personne en alternance. En vous acceptant, elle veut s'assurer qu'elle pourra vous faire confiance jusqu'au bout de votre contrat et que vous êtes fiable. Lors de vos interactions avec l'entreprise, ayez toujours en tête les besoins et les interrogations des professionnels lorsque vous les sollicitez. D'abord, faites attention à la première fois que vous les interpellez via un message ou un contact direct. L'objectif principal de l'entreprise n'est pas de vous accueillir à bras ouverts. Elle cherche avant tout à satisfaire ses clients, à en acquérir de nouveau et à assurer sa production. L'entreprise vous écoutera avec professionnalisme, mais elle n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à des personnes qui sollicitent un stage ou une alternance. Soyez donc préparé et efficace en ayant un discours très clair et rapide pour présenter votre demande. Selon les circonstances, vous devez pouvoir décrire en quelques mots qui vous êtes, vos objectifs, la formation que vous suivez, la période visée, les missions attendues. Selon la disponibilité de la personne qui traite votre demande, vous n'aurez pas forcément le temps de tout détailler. Les informations complémentaires seront dans votre lettre de motivation et l'entreprise pourra éventuellement vous recontacter pour obtenir des précisions. N'oubliez pas non plus que toutes les entreprises n'ont pas forcément une idée très claire des formations et des diplômes. Préparez-vous à expliciter les sigles BTS, GPME, STMG, STI 2D, SEO et à reformuler certains termes en mots compréhensibles pour l'entreprise, surtout si elle n'a pas beaucoup l'habitude d'engager des stagiaires dans votre domaine. Vos outils de recherche, CV lettres de motivation, doivent être également très clairs et orientés vers l'entreprise. Bannissez tout ce qui pourra faire perdre du temps à la lecture et brouillez votre message et votre image. Pensez aussi à bien adapter chaque document à l'entreprise sollicitée. Elle doit sentir que vous avez fait l'effort de vous renseigner, de vous adresser à elle en particulier, sans recopier des formules creuses ou pompeuses, ni balancer des informations génériques qui peuvent s'adapter à tout le monde. Si l'entreprise vous recontacte pour vous demander des précisions ou pour fixer un entretien, c'est qu'elle est intéressée et qu'elle veut aller plus loin. L'entretien servira alors à confirmer la bonne impression qu'elle avait initialement et valider ce choix. Là encore, mettez-vous à la place de la personne qui vous consacre du temps. Elle veut s'assurer qu'elle sera en confiance avec vous et que le courant passera. Elle veut s'assurer qu'elle pourra vous confier des missions que vous saurez réaliser de manière autonome et professionnelle. Elle veut s'assurer qu'elle pourra vous intégrer facilement au sein de ses équipes. Là encore, il faut que vous soyez sûr de vous et que vous puissiez répondre à ces interrogations sans générer des doutes. En parallèle, n'oubliez pas que vous devez vérifier que ce terrain de stage vous permettra de vous sentir bien et qu'il pourra répondre aux besoins liés à votre formation, en particulier au niveau des épreuves d'examen qui vont s'appuyer sur ce temps d'entreprise. Bon, j'espère que maintenant vous cernez mieux les objectifs des entreprises qui vont prendre des personnes en stage ou en alternance et que vous allez en tenir compte dans la manière dont vous vous adressez à elles. Je vous invite à voir mes autres vidéos sur la stratégie de recherche et sur les outils de recherche d'entreprise CVL de motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !